bonjour les élèves ou re bonjour ça dépend des classes voilà alors je reviens donc sur la dernière activité qui était réalisée donc rappelez vous il y avait deux choses il y avait donc la lecture et l'analyse du texte avec ces merveilleux repas servis à bord autant l'aller qu'au retour vous avez pu constater cela et voilà ensuite il y avait le deuxième exercice qui était l'activité d'écriture où il s'agissait de se mettre à la place des personnes embarquées sur la barque malmenée par les vagues menaçant de s'écraser sur les falaises voilà donc un exercice de lecture un exercice d'écriture et maintenant ce que je vais vous demander c'est de travailler sur la langue alors dans votre exercice d'écriture il y avait une consigne qui était d'utiliser les temps les temps du passé à savoir l'imparfait et le passé simple essentiellement pour raconter le gros d'histoire avec bien entendu peut-être des petits plus que parfait des petits conditionnels par ci par là ou quand les personnages parler si jamais vous les avez fait parler et là ils parleraient au présent au futur au passé composé voilà ce que je voulais vous dire surtout c'est je vous demande d'abord avant de lancer l'activité là sur deux langues c'était de reprendre donc ce que vous aviez écrit en faisant bien attention à vos phrases que vos phrases soient bien correctes donc lisez les entendez les écoutez les vraiment avec une intelligence intuitive dans dans l'écriture dans la grammaire même dans le dans le langage en général et si vous faites attention si vous écoutez si vous observez ce que vous faites vous allez vous rendre compte quand ça va pas quand il y a un déséquilibre qui manque un mot etc et c'est là vous allez utiliser notamment la ponctuation pour pour bien clarifier cela le deuxième conseil consistait également à faire attention au temps au temps verbaux employés en écoutant en écoutant alors je vous demandais d'utiliser les temps du passé mais il arrive souvent que des élèves écrivent tous leurs textes à l'imparfait ou tous leurs textes à la haut passé simple si bien que des fois ça sonne pas bien ça sonne pas bien pourquoi parce qu'on a utilisé le mauvais temps on a utilisé le temps alors que la situation aurait attendu que ce soit un autre par exemple on utilise l'imparfait alors qu'on aurait plutôt attendu un passé simple alors pour reprendre tout ceci je vais vous demander de vous équiper de votre ami le grevis et de l'ouvrir page 182 et 183 c'est la leçon numéro 82 82 comment utiliser les temps simples de l'indicatif les quatre temps simples de l'indicatif le présent simple le futur simple l'imparfait le passé simple donc ce que je vais vous demander c'est c'est de lire de lire cette leçon si jamais il se trouvait que vous avez des lacunes et que ou encore vous envoyez des pinceaux avec ces temps simples jetez un oeil sur les tableaux de conjugaison voilà jetez un oeil rafraîchissez vous la mémoire et donc sur cette leçon numéro 83 page 182 183 ce que je vais vous demander c'est de lire bien attentivement toute la leçon alors on reprend le présent l'imparfait le passé simple et le futur de faire les exercices dont vous avez les corriger à la fin de l'ouvrage donc les exercices et le corriger pour vérifier vous ayez bien compris alors si vous allez voir c'est très court mais très dense et enfin une fois que vous avez fait tout ça de ce que je vais vous demander c'est de de reproduire la carte mentale qui se trouve ici carte mentale donc qui reprend les valeurs les emplois de l'imparfait du passé simple du présent et du futur je vous souhaite bon courage pour tout ceci et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures en attendant portez vous bien